Nicolas Bouzou tout d'abord, en quoi le logement représente-t-il une urgence républicaine, puisque c'est le titre de la conférence de ce soir ? Je crois qu'il y a deux sujets qui sont liés au logement. Il y a un premier sujet de court terme, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il existe des difficultés de logement en France. On a les rapports de la Fondation Abbé Pierre par exemple, qui montrent bien qu'un certain nombre de nos concitoyens, et pas seulement les plus modestes, mais aussi des classes moyennes ont des difficultés à se loger, et donc il faut construire beaucoup de logements. Il faut qu'on réussisse à en construire 400, 500 000 par an, mais surtout dans les zones tendues, là où on en a véritablement besoin. Ce ne sont pas nécessairement des logements sociaux d'ailleurs, mais plutôt ce qu'on appelle des logements intermédiaires. Et en plus, c'est bon pour l'activité économique, parce que tout ça, c'est de la construction, ça génère de l'emploi, du pouvoir d'achat. Donc ça, je dirais que c'est ce qu'il faut faire à court terme. Et puis à long terme, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a une véritable mutation du secteur du logement, parce que toute cette technologie qui arrive dans nos vies, eh bien elle arrive aussi dans le secteur du logement, et on met de plus en plus de capteurs d'intelligence artificielle, de nanotechnologie dans le logement, et donc on a aussi un enjeu qualitatif, je dirais, sur le logement. Quels sont les freins aujourd'hui à la construction de logements ? Il y a vraiment un problème structurel ? Oui, bien sûr, le problème de freins, votre expression est tout à fait juste, tout à fait adaptée. Il y a des freins juridiques, on a une judiciarisation hallucinante, avec un nombre de recours pas possible dans le domaine du logement, avec beaucoup de permis de construire qui mettent énormément de temps, des années à donner lieu à des constructions effectives. On a un problème de complexité, de normes, on a des milliers et des milliers de normes dans ce secteur, et il convient absolument de simplifier tout ça. On a aussi sans doute une fiscalité, notamment sur les transactions, qui est trop lourde, alors qu'à côté, il existe un certain nombre d'aides au logement qui ont un caractère plutôt inflationniste, mais qui n'ont pas beaucoup d'impact positif sur l'accès au logement des gens. Donc il y a beaucoup de réformes à faire dans le secteur du logement, mais comme je dis toujours, c'est un peu comme le marché du travail, on sait ce qu'il faut faire. Le blocage est essentiellement psychologique et politique, mais il n'est pas technique. On sait ce qu'il faut faire pour débloquer l'offre de logement et construire plus. Il y a aussi un problème de foncier qui se pose, notamment dans la région ? Il y a un problème de foncier. Alors je peux faire deux remarques par rapport à ça, peut-être pour le relativiser un tout petit peu. Déjà, il y a un problème de foncier constructible. Bon, mais on peut toujours essayer de rendre du foncier non constructible constructible, à partir du moment où on maîtrise les risques et où les techniques de construction elles-mêmes font beaucoup de progrès. Et puis on peut aussi densifier nos villes. On a des villes en France qui ne sont pas très denses, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de métropoles. Et aujourd'hui, les architectes et les urbanistes savent densifier en faisant du beau. Je crois que la question esthétique est absolument fondamentale. Il ne faut pas refaire les erreurs qu'on a fait dans les années 50 ou 60. Mais donc on peut construire plus avec le foncier disponible aujourd'hui. La construction de tours à Paris n'est pas une hérésie, au contraire ? Oui, alors je ne suis à titre personnel pas un fanatique des tours. Je pense en effet qu'on peut élever un petit peu le nombre d'étages à Paris. Vous savez, on a très peu d'étages à Paris. On a une banlieue parisienne. Je pense à certaines villes qui sont très peu denses. Donc on peut densifier, on peut en effet construire un peu plus haut. Et puis bon, ce n'est pas la peine de faire une réplique de Dubaï ou de Shanghai. En tout cas, pas tout de suite. On a déjà des marges de manœuvre en attendant de faire ça. Alors ce soir, après avoir analysé le problème de façon macroéconomique, vous allez proposer certaines solutions concrètes ? Bien sûr, il y a plein de solutions extrêmement concrètes. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Je pense qu'il faut absolument libérer le parc HLM en accélérant considérablement la rotation des locataires dans les HLM. En demandant aux gens qui ont des augmentations de revenus significatives de quitter les HLM pour les libérer. Je pense aussi qu'il faut un véritable choc de simplification normatif dans le secteur. Je pense qu'il faut faire sans doute remonter la compétence logement du maire à la communauté de communes. Je pense qu'il faut aussi sans doute supprimer les droits de mutation en finançant ça par une diminution des APL. Vous voyez, il y a beaucoup de mesures extrêmement concrètes qu'on peut prendre et qui iraient dans le bon sens. Vous connaissez la situation spécifique à la Côte d'Azur. Est-ce que vous avez des solutions particulières ? La Côte d'Azur ne se distingue pas du reste de la France. On a des zones tendues dans la Côte d'Azur, c'est clair, parce qu'on a une métropole qui est un peu moins attractive qu'elle ne l'était il y a quelques années. C'est vrai, on a des chiffres démographiques récents qui n'ont pas été excellents, mais on a quand même toujours un besoin de construction. Et je dirais que ce que je propose au niveau national, à mon avis, s'applique bien au niveau de la Côte d'Azur.